Salut la compagnie ! Ici Marco, et aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans, et plus précisément d'une théorie sur l'origine des titans. Comme vous le savez sans doute, on a eu des explications concernant l'origine des titans, de ce que l'on sait, il s'agirait d'une femme nommée Ymir, qui aurait rencontré le démon de la Terre. Ce dernier lui aurait donné le pouvoir des 9 titans, qu'elle a utilisé à des fins bénéfiques pour construire des ponts, des tunnels, et plein d'autres trucs super cool. Malheureusement, elle mourut 13 ans plus tard, s'indant son pouvoir auprès de ses 3 filles, ainsi que de 6 autres personnes. Alors je sais pas pour vous, mais de mon point de vue, je vous avouerai que c'est une explication qui m'a toujours paru chelou. Déjà, pourquoi un type sortirait de nulle part pour filer un pouvoir à une inconnue ? Et puis c'est pas le seul truc que je trouve bizarre. Par exemple, si c'est vraiment un pouvoir magique ou spirituel, pourquoi est-ce qu'il y a une barrière génétique qui fait que seuls les Eldians peuvent se transformer en titans ? Et puis pareil, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'injecter, via une seringue, le liquide cérébro-spinal de gens déjà transformés en titans ? Parce que je sais pas pour vous, mais tout ça, je trouve que c'est ni magique ni spirituel. Seulement voilà, c'est pas le tout de dire que tout ça c'est faux. Encore faut-il avoir une théorie sur ce qui se serait passé réellement. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé d'argument pour étayer ma thèse. Sauf qu'il y a quelques jours, une personne en commentaire, nommée Zach18, m'a parlé d'une théorie comme quoi la transformation en titan aurait une origine biologique. Cette théorie repose sur le fait que la transformation en titan a été créée à l'aide d'une mutation ADN entre le monde végétal et humain. Et pour illustrer cette théorie, sachez que le père de Grisha nous a appris qu'Imir était eugénique. Alors pour ceux qui dormiraient au fond de la salle, et rassurez-vous c'était mon cas avant de faire cette vidéo, l'eugénique désigne l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Bref, pour résumer, c'est pas vraiment un truc que tu vas choper en te baladant dans la prairie dans l'espoir qu'un démon sorte de la terre pour te filer des super-pouvoirs. Du coup, j'imagine plutôt Imir dans un laboratoire à la recherche de façon d'améliorer le génome humain. Et ces recherches auraient pu l'amener à essayer d'intégrer le génome des plantes à de l'ADN humain. Et pourquoi les plantes me direz-vous, et pas les insectes ou les animaux ? Et ben je vais essayer de vous l'expliquer ici. Pour commencer, sachez qu'avant d'écrire l'oeuvre SNK telle qu'on la connaît, Isayama a envoyé un chapitre pilote à Kodansha. Depuis, l'histoire a été remaniée, mais sachez que dans ce chapitre, il est question d'un programme de création de titans à partir de plantes. Et de mon point de vue, c'est difficile d'imaginer que ce n'est pas là un aveu sur l'origine des titans, car même si ça n'a pas été mentionné dans l'oeuvre que l'on connaît, j'ai du mal à croire que c'est un hasard, et qu'Isayama a totalement abandonné cette histoire de plantes combinées aux humains. Il est donc tout à fait possible que l'origine des titans dans le chapitre 0 soit exactement le même que dans l'oeuvre que l'on connaît. Bien que je ne vous cacherai pas que ce n'est pas forcément une certitude, Isayama a pu complètement remanier son histoire et trouver une autre explication. Mais quand même, si c'était que ça, je trouverais que c'est une énorme coïncidence, parce qu'il y a d'autres points qui me font penser que c'est tout à fait légitime de penser que ça n'a pas changé. Et l'un des exemples les plus évidents pour moi, c'est la façon dont fonctionnent les plantes. Pour vous faire un rapide cours d'SVT, sachez que les plantes absorbent du dioxyde de carbone pour rejeter de l'oxygène, ce qui est tout bonnement l'exact opposé de ce que font les humains. Ce processus s'appelle la photosynthèse. Seulement, il n'a lieu que si la plante est exposée au soleil, et c'est pareil pour les titans. Hormis s'ils sont contrôlés par sigues qui les forcent à agir, ils sont pour ainsi dire inanimés s'ils ne sont pas au contact du soleil. Et je précise bien, au contact du soleil et pas le jour, car il y a des milliers de titans qui sont dans les murs, et qui sont tout le temps inactifs, de jour comme de nuit. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas la lumière du soleil qui est cachée par les murs. Donc c'est bien le soleil qui active les titans, et pas uniquement le fait d'être le jour. Ce qui fait encore un point commun entre les titans et les plantes. Autre point qui pourrait rapprocher les titans des plantes, c'est la façon de communiquer de ces dernières. Comme elles ne peuvent pas se déplacer ni parler, elles rejettent des substances volatiles dans l'air qui, au contact d'autres plantes, sont captées par celles-ci. Alors vous allez me dire que c'est très éloigné de l'histoire du chemin invisible, ou encore des souvenirs qui refont surface des anciens possesseurs des titans ? Et bien je vous dirais pas tant que ça. Imaginez par exemple une plante qui rejetterait dans l'air quelque chose qui mettra des jours, voire des mois, à atteindre un autre arbre. Ce dernier le percevra comme une information sans aucune temporalité. Et bien on pourrait dire que les souvenirs des anciens possesseurs des titans marchent de la même façon. Vous avez un souvenir qu'un shifter reçoit d'un de ses prédécesseurs, car c'était un moment chargé en émotions dans sa vie qui lui avait fait conserver ce souvenir qui revient sans forcément de lien avec la situation de son successeur. Un petit peu comme à l'image des flashs qu'a pu avoir Ered au fil de l'histoire. Il revivait des moments importants de la vie de son père, ou encore de Frida. Un autre point à prendre en considération, c'est la fameuse forêt des arbres géants qu'il y a sur l'île du paradis. Si on accepte les titans, l'univers des Senka est plus ou moins réaliste avec notre univers à nous. Et pourtant sur Terre, on n'a pas des arbres aussi gigantesques. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'Isa Yama a juste fait ça pour la déconnade, mais en général, chaque chose qu'a fait l'auteur a du sens. Et ce serait un petit peu bizarre que ce soit pas le cas de cette fameuse forêt. On sait que le roi Fritz a décidé d'exiler le peuple des Eldiens sur l'île du paradis. Mais peut-être qu'il n'a pas fait ça par hasard, et que c'était les terres d'origine de son peuple. A savoir la terre des Eldiens, celle où a vécu Ymir. Et si Ymir a réussi à faire une expérience dans laquelle elle a transformé des gens en titans en se servant de cellules végétales, il paraît évident qu'avant de faire ça, elle a fait des tests au préalable. Et dans ces circonstances, il est tout à fait envisageable d'imaginer que Ymir a commencé ses expériences sur une forêt avec des végétaux pour voir ce qui se passait si elle essayait de mélanger leurs cellules avec des cellules humaines. Il en résulterait cette fameuse forêt des arbres géants qui prouverait d'une part que les génomes humains et de plantes ne sont pas incompatibles, mais en plus que combinées entre elles, elles décuplent les capacités. Parce que quand on voit la taille des arbres, on sent qu'ils ont bien évolué. Et pour finir avec cette hypothèse, je vais vous parler de la fameuse malédiction des 13 ans qui consiste, pour un titan shifter, à mourir après avoir reçu le pouvoir 13 ans plus tôt. La légende raconte que si les titans shifters ne vivent que 13 ans, c'est parce qu'Ymir est morte 13 ans après avoir reçu son pouvoir du démon de la Terre. Mais la question que je me pose, c'est dans quel contexte ça a bien pu arriver ? Puisqu'au vu de la technologie de l'époque et des capacités phénoménales que devait avoir Ymir, je l'imagine mal se faire tuer par des bandits ou en se coupant avec du papier. La raison la plus logique pour moi, c'est qu'elle a dû croire que le produit qu'elle avait créé était parfait et se l'est donc injecté, sans savoir que c'était une bombe à retardement pour son corps qui n'était pas capable de l'assimiler pleinement. Et comme les humains n'ont pas vraiment évolué depuis cette période, il est logique que les autres titans shifters vivent la même chose. Et avouer que cette théorie est quand même bien plus facile à croire que celle disant qu'ils vont mourir du jour au lendemain sans véritablement de raison, si ce n'est qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est mort au bout de 13 ans. D'autant plus qu'on voit le corps physique des titans shifters s'affaiblir de jour en jour plus la date approche. Il suffit de voir Eren Kruger ou encore le récent flashback qu'on a eu avec Xaver. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire concernant cette théorie. Je rappelle quand même qu'à la base, elle n'est pas de moi, mais que j'ai essayé quand même de l'étoffer. Comme d'habitude, j'attends que vous me donniez votre avis à propos de cette théorie. Je vais d'ailleurs mettre un sondage en haut à droite pour savoir si vous aussi, vous pensez que l'origine des titans, elle est scientifique et pas forcément mystique. Bien entendu, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis partagez un maximum cette vidéo afin que cette théorie puisse faire le tour du monde. Bien entendu, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501